Igloo, le mag de l'habitat. On casse les idées reçues dans Igloo sur Igloo On Air, ça c'est sur Facebook, et sur topmusique.fr chaque semaine. Igloo, le mag de l'habitat, une émission proposée par Cédric Simonin de Trianon Residence. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Aujourd'hui, un thème que vous avez choisi, alors je sens que vous vous jubilez parce que c'est un truc qui vous intéresse particulièrement. Oui, je suis à fond. Le thème, c'est « Peut-on dire que l'immobilier est une valeur sûre ? » Et pour en parler dans quelques instants, nous recevrons Jérôme Flechter. C'est cher, c'est cher comme flèche, parce que c'est une flèche de l'immobilier. Vous êtes ingénieur patrimonial pour le cabinet VIA. On y revient dans un instant, mais d'abord, une nouvelle qui va faire couler beaucoup d'encre. L'immobilier à Strasbourg, ça bouge ? Oui, ça bouge, ça bouge. Je vais vous faire part d'une étude qui a été réalisée par Seloger, qui nous dit que Strasbourg, c'est le nouvel Eldorado immobilier. Alors quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ça, je prends, c'est pour Igloo. Plus 12,1% sur les prix du mètre carré sur les trois derniers mois. Donc à Strasbourg, les appartements anciens connaissent une forte poussée de leurs prix. En trois mois, ils ont bondi de 12%. Combien cela coûte-t-il d'acheter dans la capitale européenne ? Et quels sont les quartiers les mieux cotés ? Donc à Strasbourg, le prix de l'immobilier dans l'ancien monte en flèche. Donc je l'ai dit, un gain de 12% qui place Strasbourg en tête des villes françaises, dont les prix de l'immobilier anciens ont le plus progressé au cours des trois derniers mois. Donc devenir propriétaire d'un appartement dans la capitale parlementaire de l'Europe coûte désormais aux environs de 3 363 euros du prix du mètre carré. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette flambée des prix de l'immobilier strasbourgeois. Tout d'abord, le chef-lui de la région Grand Est offre à ses quelques 280 000 habitants un cadre de vie plutôt agréable. Jugé plutôt, deux de ses quartiers, son centre-ville historique et plus récemment la Neustadt, sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Outre ses nombreuses pistes cyclables, Strasbourg peut également compter sur la qualité de son réseau de transport en commun. Quant à la vitalité économique de la ville, elle n'est plus approuvée et contribue incontestablement à booster son activité. Alors je vous donne un peu le top 3 des quartiers les plus chers à Strasbourg, si ça vous intéresse. Donc le premier, c'est l'orangerie. Donc le prix moyen, 3 600 euros. Les comptades, 3 450 euros. Et la petite France, 3 380 euros. C'est un prix moyen dans l'ancien, évidemment, Éric. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins ? Il y a plus ou moins, mais c'est les trois quartiers qui tiennent le haut du pavé. Très bien, donc c'est le moment de vendre à Strasbourg. C'est une question ou c'est une affirmation ? Je ne sais pas. Là, je ne me permettrais pas de... C'était pour nous rapprocher du thème, en fait. C'est pour nous rapprocher du thème, et oui. Il y a un adage qui dit que l'immobilier est une valeur sûre. Alors c'est ce que nous allons peut-être vérifier aujourd'hui. Et si c'était une valeur sûre, y a-t-il des précautions à prendre ? Jérôme Fléchère. Donc je le rappelle, vous êtes ingénieur patrimonial. Je ne savais même pas que cette profession existait, mais ingénieur patrimonial, c'est assez joli. Le cabinet VIA, auquel vous travaillez, est content de vous, tout va bien ? Oui. Alors, ce thème, ça va être potassé. Peut-on dire que l'immobilier est une valeur sûre ? Je crois qu'il est important de rappeler d'abord, certains points. Tout d'abord, notons que le marché immobilier n'est pas un, c'est un marché multiple. La pluralité des modes d'investissement dans l'immobilier ouvre un spectre très large, on ne peut pas le résumer à une seule chose, allant du commerce au garage, ce qu'on appelle des sociétés civiles de placement immobilière, en passant par l'immobilier d'habitation, on peut investir en France, on peut investir à l'étranger. Donc, c'est peut-être une déformation professionnelle, une approche globale, mais je crois qu'il peut être très spéculatif, l'investissement immobilier, comme un placement de bon père de famille. Et je crois que le premier point, c'est important de se concentrer sur la solution qui est adaptée à chacun, en fonction de son profil et de ses moyens. Et pour être un peu plus précis, je crois que je vous propose de nous concentrer ici sur ce qu'est le projet du plus grand nombre, finalement, à savoir l'investissement dans un bien immobilier classique à usage d'habitation. Je pense que c'est ça qui intéresse les auditeurs. Je pense que c'est les auditeurs, oui. Voilà. Deuxième point, je pense qu'il faut éviter de simplement décréter que l'immobilier est une valeur sûre. Appliquons-nous plutôt à identifier ce que peuvent être les risques et tâchons de nous en prémunir pour justement que votre investissement dans la pierre soit pérenne et soit donc une valeur sûre. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme risque ? Alors, tout d'abord, je crois qu'il est important de s'assurer que le bien qui est convoité à l'achat répond à ce qui a été promis par le vendeur. Dans le neuf ou sur plan, il est principalement utile de contrôler à la réception, quand on réceptionne le bien, que l'objet est conforme aux engagements du promoteur avant de faire ce qu'on appelle la levée des réserves. Dans l'ancien, l'examen nécessite d'être un peu plus approfondi peut-être. Il sera en effet assez désagréable de constater à possiori que l'assurance dommage ouvrage n'avait pas été souscrite ou bien que le règlement de copropriété vous impose des règles qui ne sont pas adaptées à l'usage que vous voulez en faire. Découvrir plus tard des problèmes de charpente. Donc, je crois que c'est la première étape. Un bon diagnostic, effectivement, sur le bien. Voilà. Ensuite... On est accompagné pour un bon diagnostic ? Oui, il y a des lois, des règles, c'est réglementaire. Le notaire contrôle aussi, c'est important. L'office mystérielle va contrôler un certain nombre de points qui sont essentiels par rapport à ces sujets-là. C'est rendu obligatoire depuis quelques temps. Mais ça vaut la peine quand même d'aller creuser un petit peu et de poser des questions. Il y a une liste de choses à faire, par exemple, que le vendeur doit faire et doit fournir au nouveau propriétaire ? Oui, il y a une liste de choses, effectivement. Je ne vais pas la dresser là, mais il y a une liste de choses. Oui, ce sont des diagnostics qui sont obligatoires et que l'on retrouve lorsque l'on signe chez le notaire. Et c'est extrêmement normé. Surtout dans le neuf, j'ai envie de dire. Là, c'est très, très contrôlé. Dans l'ancien, on se donne un peu la peine de faire certaines recherches. Donc là, on a parlé... Globalement, ça a été très coloré pour la résidence principale. Maintenant, en tant qu'investisseur ? Oui. Alors, je crois qu'en premier lieu, il faut s'assurer d'être en accord avec la loi dès qu'on loue son bien. On en vient d'en parler par rapport aux pièces obligatoires. Lorsqu'on met en location, il y a aussi un certain nombre de règles à respecter. Il y a parfois des plafonds de loyer quand on est dans des dispositifs fiscaux, comme le Pinel, par exemple. Donc, il faut respecter ces plafonds de loyer. Il faut bien choisir son bail. Est-ce qu'on va le louer en nu ou meublé ? C'est des questions qui méritent d'être posées avant. Et puis, il ne faut surtout pas oublier de joindre les annexes et les justificatifs obligatoires au bail. Si vous ne voulez pas que votre locataire se retourne contre vous à un moment donné, je crois qu'il faut être précis là-dessus. Et puis, il faut réaliser un état des lieux avant de signer ce bail ou en le signant. Ensuite, je crois que pendant la période d'utilisation de location, ça peut être pertinent de souscrire un certain nombre d'assurances qui vont vous prémunir des risques dits locatifs. Ça peut être le défaut de loyer, la dégradation du bien, les frais juridiques qu'on peut avoir à un moment donné. En plus, c'est relativement peu onéreux et c'est déductible de ses revenus, ces charges-là. On ne passe pas en privé. Oui, ça permet d'avoir un achat qui est beaucoup plus serein pendant toute la durée du crédit. Ça dont on parle, la pierre, c'est une valeur sûre. Je crois qu'il y a la leçon de sérénité. La sérénité locative est essentielle. Et puis, on peut, par rapport à ces points-là, je pense tout simplement décider de sous-traiter toute cette partie un professionnel qu'on appelle un gestionnaire de biens qui, à ce moment-là, va prendre toutes ces précautions. Alors, très bien. Éric, vous vouliez poser une question. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, c'est mieux d'investir plutôt que de payer un loyer ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors, soit on investit pour soi, comme résidence principale. Ah non, ce n'est pas toujours aussi simple, je pense. Ça dépend. Parfois, il est bon d'être locataire dans des villes où l'immobilier est parfois peut-être très, très cher. La question se pose parfois à Paris, par exemple. Paris, les gens ne sont pas plutôt locataires que propriétaires et vont parfois investir, en plus, par ailleurs. On va venir investir à Strasbourg et louer à Paris. Voilà, mais en Alsace, la question se pose différemment. Et puis, c'est un point de vue, d'être locataire ou propriétaire. Il y a des qui préfèrent être locataire. Mais qu'est-ce qui est le plus rentable ? À terme ? De nouveau, c'est une déformation professionnelle. Mais le plus important, je crois que c'est s'intéresser à la personne et au cas par cas. Il ne peut pas donner une règle absolue et dire à tout le monde, vous devez tous être propriétaire de votre résidence principale. Non, si c'est H1 résidence principale, alors qu'on a de fortes chances d'être muté ailleurs dans deux ans pour revendre deux ans après, je ne sais pas si c'est la bonne solution. On a dit dans une autre émission qu'il fallait trois ans pour amortir. Voilà, par exemple. Donc, chaque cas est particulier. Je crois qu'il mérite une considération entière. En plus, c'est une question intéressante, mais qui n'est pas du tout dans le sujet. Ça, c'est un autre sujet qu'on va voir dans une autre émission. Et là, ça y est. Donc là, il nous éloigne du sujet. Ça, c'est des journalistes, c'est terrible. C'est juste pour vous déstabiliser. Revenons dans le sujet, Eric. Allons-y. Vous voulez conclure déjà, c'est ça ? Non, je ne voulais pas conclure, absolument. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que finalement, cet adage-là qui dit que finalement, la pierre, l'immobilier, est une valeur sûre ? Oui. Je crois qu'une fois que les flux de loyers sont assurés, ce qu'on vient de voir, je crois que la question de la valeur sûre sous-entend finalement qui n'a pas tendance à se déprécier. C'est ça, ce qu'on veut dire. D'abord, force est de constater qu'à travers les statistiques depuis la Seconde Guerre mondiale, le marché de l'immobilier s'est globalement revalorisé régulièrement. Il est donc empiriquement possible de constater ça. On peut aussi essayer de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça ? Et le bon sens doit nous rappeler une chose essentielle. C'est ce qui fait la valeur économique de toute chose. On ne parle pas que de l'immobilier. C'est le rapport entre l'offre et la demande. Or, spécifiquement sur l'immobilier d'habitation dont on parle ici, il est globalement, techniquement, difficile d'envisager qu'on nous annonce la construction de 2 millions de logements la semaine prochaine ou qu'une grande partie des Français décrètent ne plus avoir besoin de se loger demain. Donc forcément, le rapport entre l'offre et la demande ne risque pas de brutalement être déséquilibré. Et c'est là quelque chose qui marque une vraie différence, parfois avec les marchés financiers, par exemple. On pourrait construire des igloos pour tout le monde, peut-être. Ce serait pas mal. Voilà, ça sera la conclusion. Belle conclusion. Avec le réchauffement planétaire, je ne sais pas si l'igloo est forcément plus pérenne. Des cours, alors oui. En plastique. Ah non, pas de plastique. C'est très mauvais pour la planète. Arrête avec les plastiques, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout ça. Vous vouliez rajouter un truc, Cédric ? Oui, peut-être une ou deux stats, puisqu'on parlait de l'offre et de la demande. Il y a quand même un besoin de logements en France qui a été estimé aux environs de 500 000 logements à construire. On est depuis quelques années autour des 350, 380, même si les chiffres ont été un petit peu bidouillés par les ministères. Donc, il y a quand même un besoin de logements qui reste présent en France. Jérôme ? Oui, moi je crois qu'il y a un... C'est aussi... Plutôt que de parler que de l'immobilier globalement, on l'a vu tout à l'heure avec votre intervention, Éric, mais il faut se concentrer aussi sur chaque cas particulier et notamment bien examiner et faire un prévisionnel un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les années futures au niveau de la fiscalité, de déplacement, de l'endettement. Je crois que c'est là où il peut y avoir des écueils. C'est quand les gens font des choses inadaptées. Donc, l'immobilier, quand c'est bien fait, quand c'est bien adapté, ça devient, à mon avis, un placement pérenne et effectivement sûr. Oui, qu'on appelle un placement de bon père de famille. Oui, c'est ça. Et bien, ça sera la conclusion. Belle conclusion. Merci, messieurs. Merci, Cédric. Merci, Éric. À la semaine prochaine. On se retrouve sur topmusique.fr pour Igloo et puis sur le Facebook Igloo On Air. Jérôme, à très bientôt. J'ai été parfait. Merci. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada